Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo je suis super content de te retrouver ici ça fait assez longtemps que j'ai pas fait un format un petit peu plus posé comme ça avec avec un setup voilà donc ça fait depuis madrid j'ai la chance d'avoir une pièce où j'ai pu installer justement ce setup ça fait plaisir d'être là ça fait plaisir de pouvoir te retrouver et puis pouvoir justement recommencer un petit peu ces vidéos plus posées en parlant de vidéos posées aujourd'hui on va se retrouver dans une vidéo où je vais vous présenter les objets qui ont une certaine importance pour moi donc voilà c'est des objets que je prends un petit peu dans mon quotidien un petit peu tous les jours et c'est simplement les objets auxquels j'ai pensé en premier en tout cas n'hésite pas à rester jusqu'au bout de cette vidéo jusqu'à la toute fin parce qu'à la toute fin il y a une petite surprise et clique pas à la fin de la vidéo juste pour voir ce qui est à la fin de la vidéo la surprise regarde toute la vidéo c'est important donc cette valise elle a quand même une certaine valeur on va dire émotionnelle pour moi c'est la valise que on a reçu après les JO pour la médaille merci d'ailleurs à Nicolas Batum qui nous a offert cette belle valise Louis Vuitton d'un bleu qui est vraiment juste magnifique c'est vrai que quand on part en déplacement souvent je la prends avec moi très pratique très agréable je vous la conseille donc les objets que je prends avec moi on va commencer donc comme je disais par le basket donc ma paire de chaussures c'est des Antetokounmpo tout simplement voilà une couleur que j'aime bien aussi j'aime bien le bleu j'avoue c'est des chaussures dans lesquelles je suis assez à l'aise ça fait vraiment pas longtemps que je les ai je vais pas dire que c'est ma paire de chaussures préférées sincèrement je dirais que mes préférées aujourd'hui seraient des Kyrie celles là elles sont bien elles sont assez légères elles sont assez agréables c'est des chaussures qui sont plus ou moins basses j'avais pas l'habitude de jouer en basse par le passé mais maintenant c'est vrai que je suis passé aux basses j'avais toujours cette image de ouais t'as des chaussures basses tu risque de faire des entorses et en plus de ça la première fois où j'ai mis des chaussures basses je me suis fait une entorse mais j'ai repris quelques années après en fait avec des chaussures basses et c'est vrai que moi j'ai commencé à aimer et je me suis habitué je joue beaucoup avec des chaussures basses j'alterne un petit peu basse et mid pas trop de haute parce que ça se fait plus trop tout simplement il y a de moins en moins des hautes j'ai l'impression mais ouais basse et mid j'aime bien ensuite important c'est les écouteurs et plus particulièrement je dirais donc les airpods c'est des airpods pro qui sont juste une tuerie sincèrement le son est bon mais c'est surtout en fait la réduction du bruit l'extérieur qui est vraiment incroyable aujourd'hui j'utilise presque plus que mes airpods le deuxième objet qui va de pair avec ça c'était mon casque donc un beat qui à la base j'utilisais beaucoup du coup pour les voyages etc parce que pareil il avait une bonne réduction du bruit extérieur mais pour le coup je crois que les airpods en fait ils sont meilleurs ils sont encore meilleurs que ça donc je l'ai un petit peu envoyé aux oubliettes et que je l'utilise vraiment de moins en moins mais j'aime bien l'avoir de temps en temps parce qu'il est quand même hyper agréable et les airpods des fois en fin de journée ça peut me faire un petit peu mal aux oreilles ça c'est vraiment hyper important parce que avant les matchs pendant les échauffements pendant les entraînements c'est vrai que je les utilise énormément ça me permet en fait de mettre dans ma bulle ça me permet d'écouter soit de la musique soit j'aime bien écouter beaucoup de vidéos de motivation des choses comme ça donc voilà j'ai vraiment très 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 souvent mes airpods quand je suis tout seul aussi en muscu j'utilise beaucoup en muscu ce que ça me permet encore une fois de me concentrer vraiment sur sur ce que je fais et pas écouter justement les bruits extérieurs les mecs qui parlent les mecs qui rigolent ensemble ou quoi que ce soit ça me permet de m'isoler de rester concentré sur ma science donc ça c'est essentiel essentiel bon malheureusement les airpods ils fonctionnent pas encore tout seul donc autre élément important c'est forcément le téléphone extrêmement extrêmement important j'irai même capital de nos jours ça fait tout aujourd'hui un téléphone c'est un iphone 13 pro max si je dis pas de bêtises ça me sert forcément beaucoup pas par rapport au basket parce que avec l'équipe on communique énormément et exclusivement je dirais par par whatsapp c'est à dire que tous les horaires d'entraînement les programmes tout est centralisé sur whatsapp je l'utilise aussi pour la musique avec youtube musique et youtube j'ai un abonnement youtube pour pouvoir écouter les vidéos de motivation en arrière-plan et voilà et puis après pour les photos pour les choses comme ça et puis les réseaux sociaux forcément pour pouvoir aussi communiquer avec toi puis répondre à tes commentaires d'ailleurs n'hésite pas à mettre un petit commentaire dans les vidéos j'essaie de répondre le plus rapidement possible à chaque fois donc donc voilà téléphone indispensable je suis passionné de photos de vidéos etc j'adore et ça c'est mieux nikon d850 appareil extrêmement extrêmement efficace plus dédié à la photo qu'à la vidéo à savoir que j'en ai plusieurs pour le coup j'en ai deux qui est utilisé en ce moment même pour pour tourner la vidéo et puis l'autre c'est un plus petit appareil photo c'est celui de ma femme en réalité que je lui pique quand je vais en déplacement ou des trucs comme ça que je veux filmer un peu des trucs sans prendre toute la place dans mon sac parce que ça c'est vrai que c'est assez lourd c'est pas très pratique donc c'est pas un appareil que j'utilise vraiment très souvent mais qui est vraiment extrêmement efficace parce qu'il fait des fous d'air plan de fous furieux donc j'utilise surtout quand je pars en voyage pour faire mes photos de voyage des photos avec avec ma femme quand je le pose sur un trépied c'est un appareil photo que j'adore je l'ai acheté il a à peu près trois ans dessus j'ai un objectif nikon un 14 24 donc c'est un grand angle j'ai aussi une longue focale j'aime bien je pars prendre des photos des fois et puis ça permet de penser à autre chose ça permet de déconnecter un petit peu du basket c'est une des passions que j'ai maintenant je la transfère avec les vidéos youtube je fais moins de photos etc je fais plus des vidéos pour pour toi sur youtube c'est vrai que je suis un peu moins assidu sur les vidéos de voyage parce que j'ai moins de temps aussi et pour le coup le montage me prend énormément de temps les vidéos youtube sont montés par parmi prod c'est vrai qu'ils sont gagnés énormément de temps par rapport à ça mais je me suis toujours dit que je garderai le fait de monter mes propres vidéos quand je pars en voyage parce que c'est toujours été mon truc et d'ailleurs sur cette chaîne sur cette même chaîne youtube tu peux trouver mes vidéos de voyage les premières que j'ai fait où tu vois je suis mais à la gopro où c'est vraiment ghetto et puis après j'ai monté en matériel j'ai monté aussi en qualité sans dire que mes vidéos c'est du samcolder soit content de ce que je fais et c'est un peu mon petit truc et voilà j'aime bien suite logique avec l'appareil photo c'est forcément l'ordinateur voilà donc un macbook pro 15 pouces j'ai 16 gigas de ram dessus donc voilà il envoie un petit peu il est vraiment bien il me fallait une machine de guerre et cet ordi là c'est vraiment pas mal je veux pouvoir monter quand je suis en quand je suis en voyage pouvoir éditer mes vidéos avoir mes photos avoir la place de les mettre aussi sur l'ordi même si j'ai des disques durs puis après tout ça ça me sert aussi à regarder des films aller sur internet quand je suis en déplacement il sert vraiment à beaucoup de choses c'est un ordi que j'ai depuis deux ans si je dis pas de bêtises c'est vrai que depuis que je suis passé à mac ça fait maintenant une dizaine d'années impossible de revenir sur autre chose c'est un peu comme l'iphone une fois qu'on passe sur un iphone c'est très compliqué de revenir à autre chose must have must have avec store d'y aussi j'ai un projet là en ce moment enfin ça fait depuis maintenant un an et demi à peu près on lance avec un ami en fait une marque de vêtements donc c'est vrai que store d'y me sert aussi à travailler sur cette marque de vêtements c'est important pour gérer justement tous les fournisseurs toutes les factures tout le site internet etc toutes ces choses là donc le prochain produit évidemment c'est un petit t-shirt avec la marque ça c'est un petit prototype entre guillemets c'est pas encore vraiment forcément les t-shirts qu'on va sortir c'est une marque qui s'appelle air point rose donc rose et l'idée tout simplement en fait avec cette marque là c'est que on va utiliser des pétales de rose qui seront directement posés sur les t-shirts c'est un projet qui est hyper sympa j'aime beaucoup j'ai vraiment hâte qu'on puisse sortir nos premiers modèles ça fait plus d'un an plus d'un an et demi qu'on bosse dessus c'est chose que vous allez pouvoir suivre dans mes stories sur instagram c'est un projet qui avance bien voilà air point rose ensuite extrêmement important les clés de voitures je pense que tu sais à quel point je suis je suis passionné par les voitures enfin en tout cas si tu me suis sur instagram tu le sais les voitures vraiment c'est vrai que c'est une passion que j'ai qui ne s'explique pas pour le coup j'ai toujours aimé les voitures je me suis toujours dit que j'aurais un garage avec des dizaines et dizaines de voitures j'en suis super content super fier j'adore les voitures j'adore les garder j'adore les conduire j'adore tout ce qu'il ya à propos qui touche de près ou de loin à une voiture ça va de la mécanique à la course automobile j'aime tout allez c'est vrai que les voitures pour le coup c'est aussi un peu un moyen de s'évader c'est à dire tu pars tu prends ta voiture tu vas faire un tour tu penses à rien autre en fait c'était focus sur la route tu as le bruit du moteur quand c'est des voitures qui sont un peu sympa forcément ça aide aussi là il ya que deux clés de voitures il ya une de mes voitures qui actuellement est au garage parce que on est en train de refaire un petit peu le moteur il est un peu vieux mustang de 69 donc il avait besoin d'un petit rajeunissement on va dire elle me manque beaucoup beaucoup en ce moment parce que c'est une voiture que j'aime beaucoup rouler c'est peut-être celle que j'aime le plus rouler juste pour se détendre une voiture qui a une gueule incroyable qui est pas ultra performante un bagnole à 50 ans mais qui est génial à juste conduire sur des petites routes comme ça surtout là ici dans la région à cela s'ajoute aussi du coup normalement les clés du van qui va bientôt arriver je l'espère vous allez pouvoir voir des images aussi d'ailleurs de ce fameux van qui est en cours de restauration actuellement un combi de 74 volkswagen voilà c'est important en tout cas je pense de pouvoir respirer un petit peu pouvoir penser à autre chose et faire des choses qu'on aime et puis se concentrer un petit peu sur autre chose et ça permet aussi de quand on revient dans le basket d'être plus focus ça évite de trop cogiter des fois quand on a un mauvais match ou des fois même quand on a un bon match de trop penser 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 justement à qu'est ce que je vais faire qu'est ce que je commence à se passer demain est ce que j'ai bien fait ce que ça permet de faire un peu table rase et puis de repartir de l'avant après quand on repart dans le truc le van ça va être génial on va surtout l'utiliser pendant les vacances mais en soit je pense que même des fois pendant les jours off le prendre parce que du coup c'est un campeur on peut dormir dedans etc ça ça va être un bon moyen de s'évader je pense ensuite la lecture en déplacement notamment donc là en plus j'ai choisi mon livre préféré david gogins can't hurt me je crois qu'il a été sorti en français là pour le coup à chaque fois je disais qu'il était pas sorti en français mais là ça y est je crois qu'ils l'ont sorti en français pour moi ça c'est vraiment un banger à chaque fois qu'on me demande en tout cas quel est mon livre préféré je parle de celui là c'est l'histoire tout simplement d'un mec qui a une influence très difficile et qui était vraiment surpoids qui à un moment donné a décidé qu'il avait changé sa vie qui est passé en fait du tout au tout c'est à dire de rester devant la télé à bouffer sa glace et ses paquets de chips à aller courir tous les jours et à essayer de devenir un heavy seal il est vraiment incroyable ce mec vous pouvez le suivre aussi sur un sur instagram il met toujours des petites vidéos justement il est en train de courir il a participé à bad water c'est une course dans le désert dans le nevada il fait genre 40 degrés elle fait 135 miles de long ça fait 217 kilomètres et tu cours ça genre tout d'affilé genre c'est pas en mode tu t'arrêtes tu fais ton petit copement tu en reparles non non c'est tu fais tout d'affilé ce mec est un dingue je préfère le dire ce mec est un dingue et en fait quand tu lis son histoire soit donc tu penses que c'est un dingue ça c'est la première option soit tu te dis bon voilà je vais essayer de faire un maximum de choses comme lui enfin en tout cas t'inspirer de son mindset et clairement tu changes ta vie lui il est clairement derrière la saison que j'ai fait à pau il est clairement tu peux regarder la vidéo où j'en parle où je suis passé donc de la de la du championnat 3 à la nba c'est grâce à lui j'ai lu ce livre et ça a tellement changé le mon état d'esprit je suis devenu un fou furieux du travail j'ai mis plein de choses en place et ça a payé il est dans la bu ça c'est clair et net mais ça permet vraiment de sortir de sa zone de confort à chaque fois donc life changer il a sorti un deuxième livre qui est un poil moins bien selon moi mais de toute façon c'était difficile de faire de faire aussi bien ça mais qui est quand même bien celui-là je vous le conseille il est sorti il est en anglais il est en français il est génial et le dernier objet c'est tout simplement un objet qui se trouve déjà devant tes yeux c'est tout simplement mon trophée champion euro league 2023 donc avec avec le real c'est mon deuxième trophée majeur parce que il ya forcément les JO avant ça la médaille d'argent aux JO que j'ai pas avec moi malheureusement c'est deux trophées vraiment important que j'ai gagné dans ma carrière gagner donc c'est écrit dessus le 21 mai 2023 à Kaunas donc en lituanie c'est vraiment quelque chose c'est vraiment le plus gros trophée qu'on peut gagner ici en europe tout le monde se l'arrache clairement c'est difficile de le gagner donc l'objetif cette année forcément c'est encore de gagner et voilà c'était la conclusion on va dire d'une grosse saison une grosse saison pour l'équipe une saison en deux temps pour moi voilà j'en ai déjà parlé dans la vidéo précédente c'était vraiment quelque chose de vivre ça pour ma première saison en euro league et puis vivre cette victoire vivre aussi cette saison qui avait qui était pleine de rebondissements de haut et de bas c'est aussi ce trophée que je regarde un petit peu tous les jours et qui crée aussi cette envie d'en remporter un nouveau la dernière fois que j'ai gagné ce trophée j'étais pas en tenue sur le terrain ça ça fait mal là donc voilà l'objectif c'est clairement d'en avoir un deuxième que je mettrais juste à côté là jusqu'au bout on va dire participer à cette victoire en euro league parce que ça reste quand même la petite frustration que j'ai quand je regarde à ce trophée j'étais pas en tenue j'ai pas joué sur ce dernier match enfin sur ces deux derniers matchs mais il reste quand même quelque chose d'énorme mon principal essentiel cette saison ça va être le maillot que je fais le plus porter cette année hop le maillot de monaco l'as monaco alors je l'adore celui là j'adore aussi le noir qui est juste là franchement je les trouve très beau j'ai toujours aimé les maillots les maillots de monaco donc voilà dans cette vidéo je te fais gagner ce maillot donc mon maillot blanc cornelli de euro league pour le gagner c'est très simple il suffit de commenter dans cette vidéo mon numéro qui est sur mon maillot et de liker la vidéo de t'abonner tout simplement et partager un maximum la vidéo pour avoir un maximum de chances de gagner justement ce maillot en tout cas n'hésite pas à liker partager encore une fois commenter un maximum etc et puis ça me fait plaisir que tu sois resté jusqu'au bout de cette vidéo on se revoit dans une prochaine vidéo